Dans le dernier message attribué à Anonymous, le collectif prévient ses ennemis. Nous avons accès à des informations bancaires et à des cartes de crédit appartenant à des millions de personnes. Mais n'ayez pas peur, citoyens. Vos comptes ne sont pas menacés, c'est juste un moyen de montrer notre puissance de frappe. Vous êtes Anonymous. Vous êtes le projet Mayhem 2012. Au cours des dix jours qui vont du 12 décembre au 21 décembre 2012, le monde verra un nombre sans précédent de preuves de fraude concernant la finance, l'armée, l'état et des entreprises. Ces preuves ont été secrètement réunies par de consciencieux citoyens, protecteurs, dénonciateurs et initiés. Le système économique mondial nous mène vers la crise financière finale. A cause de cette confiance est basée sur la peur. L'argent sera finalement détruit. Les citoyens du monde entier, de peur de tout perdre, iront retirer toutes leurs économies. Ceci déclenchera une crise encore plus grande. Les dettes et tout le système financier sont sur le point de s'effondrer. Imaginez que les corrompus commencent à nous craindre. Quand le peuple a peur du gouvernement, il y a tyrannie. Quand le gouvernement a peur du peuple, il y a liberté. Les peuples ne devraient pas avoir peur de leur gouvernement. Les gouvernements devraient avoir peur du peuple. Nous avons plus de 4 milliards d'années de succès évolutif, codé en profondeur dans le tissu de chaque brin de notre ADN. 4 milliards d'années de succès évolutif qui nous ont amené ici. Un tournant pour l'humanité, dans un nouvel éon. Un âge qui a percé la lumière dans l'obscurité illuminant toute chose. Nous sommes tous absolument libres. Il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de maître. Il n'y a pas d'élite. Il est temps de prendre le contrôle de notre réalité. Il est temps de se réveiller. Il est temps d'exposer tous les mensonges. Il est temps d'en finir avec l'obscurité. Imaginez que nous trouvons le courage nécessaire pour devenir le changement que nous souhaitons voir dans le monde. Imaginez que nous gagnons la liberté en commençant par être libres. Imaginez que nous obtenons la justice en commençant à faire ce qui est juste. Imaginez que nous conquérions la vérité en commençant par être vrais avec nous-mêmes. Imaginez que le système soit construit sur des mensonges. Imaginez que nous faisions tout fuiter. Imaginez que nous synchronisons tous nos montres pour agir au même moment, au solstice d'hiver le 21 décembre 2012 à 11h11, heure locale. Einstein disait, il a deux choses infinies, l'univers et la bêtise humaine. A nous de prouver le contraire. En fin de compte, quel est le sens d'une science capable d'envoyer un homme sur la Lune, mais incapable de mettre un morceau de pain sur la table de chaque être humain ? L'être humain a maintenant assez de technologie pour pouvoir rendre heureux chaque personne de la planète. Vous acceptez la dégradation sociale car vous n'avez jamais rien connu d'autre. Notre planète n'appartient à personne. Notre planète est notre maison à tous. Le ciel est notre toit. L'humanité et toutes formes de vie sont notre famille. Nous devons tous nous aider à montrer le droit chemin à chaque frère et sœur de notre grande famille, l'humanité. Arrêtons de nous diviser, arrêtons d'être égoïstes vivons pour nous tous, nous sommes une grande famille. Maintenant, c'est à vous de choisir l'avenir que vous voulez laisser à vos enfants. Il a deux possibilités. Soit vous continuez comme maintenant, et un jour l'être humain s'autodétruira. Ou soit vous prenez conscience que vous êtes une grande famille, et qu'il est temps de reconstruire un monde meilleur que celui de maintenant. Maintenant, c'est à la majorité de reprendre le contrôle de la planète. Nous ne voulons pas de violence, et il ne doit pas en avoir parce qu'il n'aura aucun perdant, vous serez tous gagnants. On ne pourra jamais faire un monde parfait, mais il nous sera facile d'en faire un meilleur et plus juste. Derrière les nuages, il y a toujours le soleil. Nous sommes le soleil. Nous sommes Anonymous. Nous ne pardonnerons pas avant le 21 décembre 2012. Nous n'oublierons pas avant le 21 décembre 2012. Vous venez de recevoir le virus du Progéméenne 2012. Ce virus peut être simplement transmis par une pensée ou un mot. Ce virus tire sa force de l'amour. Les effets secondaires. Il nettoie l'esprit de la peur. Cette arme de séduction massive a fait des victimes parmi les, et ne fera que croître. N'oubliez jamais qu'il n'y a rien dans une chenille qui nous ferait penser qu'elle deviendra un papillon. Le 21 décembre 2012, attendez-vous à nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada